voilà on commence le cours de philosophie avec l'introduction à la philosophie je vais utiliser comme guide Jacques Maritain l'élément de philosophie l'élément de philosophie introduction générale à la philosophie voilà alors son avant-propos c'est quand même intéressant on va lire l'avant-propos quand même en composant ces éléments de philosophie nous nous sommes donnés pour fin donc le but d'exposer fidèlement la doctrine d'Aristote et Saint Thomas donc on a deux sources de philosophie Aristote et Saint Thomas Aristote c'est la personne, la seule personne n'est-ce pas qui a trouvé toute la vérité élémentaire sur la philosophie mais qui s'appuie sur les prédécesseurs et Saint Thomas est la personne qui a illuminé, enrichi par la révélation il a encore commenté Aristote et a même ajouté, a développé un petit peu donc quand même la philosophie d'Aristote donc la philosophie entière n'est-ce pas se trouve plutôt dans les commentaires de Saint Thomas sur Aristote donc il faut parler des deux c'est pour ça qu'on parle de philosophie aristotélicotomiste aristotélicotomiste donc Aristote ne suffit pas mais c'est déjà très bien n'est-ce pas Aristote c'est un pilier, c'est un monument de philosophie mais Saint Thomas a fait mieux n'est-ce pas il a développé Aristote et sans parler du théologien Saint Thomas Saint Thomas est en premier lieu un théologien mais même comme philosophe il a encore développé Aristote c'est pour ça qu'on parle d'Aristote et de Saint Thomas mais Saint Thomas a trouvé sa philosophie chez Aristote voilà, la doctrine d'Aristote et de Saint Thomas est de juger à sa lumière donc de ses doctrines les grandes théories qui se sont succédées depuis trois siècles et les principaux problèmes agités par la philosophie moderne donc il a un deuxième but pas seulement donc expliquer la doctrine d'Aristote et Saint Thomas mais encore de corriger et même de réfuter les erreurs modernes les trois derniers siècles qui sont des siècles qui sont sous l'influence des ennemis de l'église de la vérité, de la bonté, du bien commun la franc-maçonnerie, etc. donc des sectes très puissantes qui veulent détruire le christianisme et mettre en place une autre civilisation qui est païenne et qui est hostile à la vérité, la bonté, la beauté au bien commun disons c'est le combat éternel maintenant je parle en tant que théologien, n'est-ce pas qui est dans la genèse je mettrai les imitiés entre toi et la femme entre ta descendance et la femme et bien puisque c'est un combat spirituel il agit grande partie sur la vérité et le mensonge c'est un combat d'être un mensonge le diable c'est l'inventeur du mensonge par orgueil et Jésus qui va réparer c'est vérité Jésus qui répare donc la descendance de la femme c'est vérité c'est le verbe la plus profondeur la plus grande profondeur la profondeur d'âme la plus poussée, n'est-ce pas la nouvelle de Jésus-Christ c'est l'être Dieu et Dieu la deuxième personne c'est l'être verbe ça veut dire une vérité exprimée donc Jésus est essentiellement dans le plus profond de son être vérité, exprimé et le diable est mensonge c'est tout son empire qui dit toujours c'est l'empire de poubelle n'est-ce pas fondé sur le mensonge sur le lait, sur le mal mais ça commence par le mensonge ça commence toujours par l'intelligence avant que ça descend de la vie donc dans la volonté au niveau de l'intelligence on parle de vérité ou de mensonge au niveau de la volonté on parle du mal et du bien du bien et du mal n'est-ce pas mais l'un est suite de l'autre on ne peut pas faire le mal ou le bien si on ne sait pas on ne connait pas le bien et le mal pour le faire il faut le connaître voilà voilà donc alors Maritain poursuit donc on continue nous avons cherché d'autre part à adapter le mode de présentation des idées aux convenances de notre temps surtout nous avons voulu suivre un ordre véritablement progressif donc plutôt psychologique alors psychologique autant que possible l'ordre de découverte un véritable ordre progressif ne nous appuyant jamais sur une vérité qui ne sera déjà contenue et comprise voilà et n'introduisant une notion ou une proposition nouvelle que lorsqu'elle a été amenée et préparée par les précédentes donc il a aussi un ordre logique et psychologique voilà psychologique c'est la logique de la psyché c'est normal finalement c'est très c'est normal quand on développe les choses à fur et à mesure petit à petit nous avons dû ainsi nous écarter sur plusieurs points la manière de procéder des manuels traditionnels et en particulier accroître beaucoup l'importance et l'étendue de l'introduction générale à la philosophie à cause justement des erreurs modernes en cela nous n'avions nous n'avons fait que nous rapprocher la méthode d'Aristote lui-même parce qu'Aristote lui-même il doit il réagit contre les erreurs de son temps Aristote a affaire aux découvertes de de Parménite et aussi des erreurs de Parménite il a affaire aux découvertes de Héraclite et des erreurs d'Héraclite de Pythagore etc donc il va prendre ce qui est bien et il va devoir refuter ce qui est de mal d'erreur et c'est comme ça qu'il a progressé et il a fait une synthèse et on a ajouté il a profondi il s'est surtout appuyé sur Platon qui déjà a fait une certaine synthèse mais qui s'est encore trompé qui a agéré exagéré n'est-ce pas dans le sens des idées de l'être des idées qu'on a sur l'être et Aristote nous a vraiment mis en contact avec le réel à travers les idées en cela nous n'avons fait que rapprocher la méthode d'ariste lui-même les trois premiers livres de la métaphysique sont-ils à redire autre chose qu'une longue introduction de certaines façons oui de certaines façons un travail de cette nature pour être conduit honnêtement exige certains développements faute de quel l'enseignement auquel il prétend servir serait privé de toute valeur formatrice donc il répète finalement qu'il va il insiste sur le fait qu'il développe qu'il va pas à pas ce serait trahir la philosophie traditionnelle que de la réduire à quelques grandes thèses devenues banales et à quelques lieux communs spiritualistes en négligeant de montrer ses fins à ret intellectuels et de mettre en valeur sa puissance de pénétration analytique donc il fait allusion aux 24 thèses qui ont été proposées par Rome qui sont fondamentales pour pouvoir faire une philosophie catholique donc c'est un minimum donc à un certain moment Rome a compris bien sûr dès le début du sac que les ennemis de l'église s'attaquent à la philosophie parce que la philosophie c'est la base de la théologie et c'est pour ça que nous faisons la théologie et en vant de faire la théologie de faire la philosophie la théologie est importante pour l'église parce que c'est le développement c'est la formation du magistère l'église magistère enseigne les peuples n'est-ce pas aller enseigner tous les peuples donc il faut enseigner donc c'est l'enseignement qui est donné par des évêques aux évêques et par des évêques aux prêtres c'est la tradition qui est développée parce qu'il faut enseigner ce que Jésus a donné mais il faut l'expliquer le plus possible et l'explication ça s'appelle théologie donc pour expliquer on use l'intelligence humaine et de tout la capacité de l'intelligence humaine donc de la logique etc donc la théologie finalement l'enseignement de l'église magistrale n'est-ce pas la théologie c'est une une science bien sûr une science théorique et aussi pratique parce qu'il faut enseigner en pratique c'est pas seulement une théorie mais ça devient la pastorale et la prédication n'est-ce pas mais elle s'appuie sur la philosophie elle va utiliser la philosophie comme un moyen pour faire la théologie c'est quoi la théologie finalement on peut déjà donner une définition préliminaire c'est la philosophie appliquée aux données de la révélation c'est la philosophie appliquée aux données de la révélation donc on va réfléchir avec tout l'appareil philosophique sur les données de la révélation qui sont parvenues par l'église à travers la tradition infaillible et donc le magistère infaillible qui remonte aux apôtres Jésus-Christ Dieu et l'écriture sainte bien sûr donc la révélation de Dieu Dieu s'est révélé il a révélé des vérités et on va réfléchir sur ces vérités avec toute la capacité qu'on a avec toutes ses forces parce que Jésus a dit aimer Dieu avec toutes ses forces et bien la force la plus importante c'est l'intelligence donc aimer Dieu avec son intelligence c'est d'essayer de comprendre de mieux en mieux et pour pouvoir l'aimer de mieux en mieux parce que le plus qu'on comprend que quelqu'un est aimable on a plus de possibilités de l'aimer et la capacité de l'aimer et c'est l'amour qui va faire notre éternité notre bonheur c'est la mesure la qualité de l'amour au moment qu'on meurt qui va décider notre éternité donc c'est fondamental et c'est pour ça que la philosophie pour l'église est un peu importante la philosophie le mieux est la philosophie le plus fort est la théologie parce que tout le monde peut croire une simple femme ou un simple homme du peuple il a la foi alors qu'est la différence entre un théologien un évêque et un homme un simple homme n'est-ce pas membre de l'église un simple baptisé et bien c'est que l'évêque et le théologien a développé approfondi la connaissance du même credo du même credo du même catéchisme mais il a approfondi autant que possible avec les possibilités qu'il a comme théologien comme philosophe avec sa capacité d'intelligence il a essayé de pénétrer le plus possible le plus possible parce que la révélation reste un mystère c'est quoi un mystère de fave vous savez c'est le catéchisme un mystère c'est une vérité révélée mais que même après la révélation il y a partiellement elle reste incomprise 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 par exemple l'incarnation comment est-ce possible qu'un dieu se fasse pour se faire tuer et martyriser incroyable comment c'est possible la sainte trinité donc il s'agit toujours de Dieu lui-même le bonheur du ciel saint Paul lui-même que le ciel dépasse toute conception humaine toute fantaisie toute imagination parce que c'est une participation à Dieu et Dieu est à l'infini donc on ne peut pas qu'on comprend totalement l'infini on peut le dire mais on ne peut pas comprendre donc tout ce qui a rapport à Dieu a une note d'infinité et l'infinité nous dépasse en compréhension donc Dieu lui-même on ne comprendra jamais Dieu lui-même il faut être Dieu pour comprendre Dieu il faut une intelligence infinie pour comprendre l'infini totalement n'est-ce pas le comprendre le pénétrer donc c'est seulement le verbe qui a l'expression de Dieu il faut être Dieu donc il est Dieu l'expression de Dieu en Dieu est Dieu c'est la deuxième personne alors donc le péché aussi une connotation infinie parce que c'est une on ne va jamais assez haïr et détester le péché parce qu'il a une connotation infinie parce que c'est une lésion d'une majesté infinie le ciel comme je viens de dire a une connotation infinie parce que c'est une participation à Dieu on ne va jamais apprécier assez le ciel on ne va jamais apprécier non plus l'état de grâce l'état de grâce parce que c'est une participation à Dieu n'est-ce pas on ne va jamais apprécier assez l'état de grâce etc donc on ne va jamais apprécier assez parce qu'il y a quelque chose d'infini c'est pour ça qu'il faut méditer méditer ça veut dire puisqu'on ne comprend pas tout on va essayer de pénétrer avec tous les passé donc aimer Dieu avec toutes ses forces avec l'intuition qu'on a c'est pour ça que les grands mystiques ne sont pas seulement des intelligents comme Saint-Jean-la-Croix mais aussi un poète il va même pénétrer avec son intuition d'artiste donc il va pénétrer le plus le plus c'est pour ça que Saint-Jean-la-Croix il exprime sa doctrine en poème parce qu'un poète a encore quelque chose de plus qu'un scientifique qu'un philosophe c'est pour ça c'est pour ça que le plus grand mystique il est philosophe il est théologien et poète et ensuite il a la surnature il a la grâce n'est-ce pas pour comprendre il va utiliser toutes ses forces aimer Dieu avec ses forces et ensuite il va collaborer avec la grâce qui lui donne une compréhension du Saint-Esprit donc avec toutes ses forces naturelles et surnaturelles il faut aimer Dieu avec toutes ses forces donc c'est ça la théologie n'est-ce pas et c'est dans ce sens-là que la grande importance de la philosophie parce que la qualité de la théologie n'est-ce pas qui était essentielle pour l'Église la théologie était essentielle pour l'Église c'est son enseignement aller enseigner et celui qui croit sera sauvé s'il croit pas et damné donc c'est vital c'est vital alors vous comprenez que Saint-Piedis il dit que voilà le modernisme le mal de ce siècle n'est-ce pas des siècles au plus parce qu'on est passé au XXIe siècle n'est-ce pas les siècles après Saint-Piedis qui a réfuté le modernisme n'est-ce pas il a dit que le modernisme c'est une maladie de l'intelligence et c'est une hérésie pour commencer mais le poisson commence à pourrir par la tête et tout le reste ça pourrit l'Église enfin matériellement performamment bien sûr il y a toujours un reste qui va survivre mais une grande partie la plus grande partie de l'Église est pourrie n'est-ce pas en ce moment et ça pourrit pas seulement l'Église mais avec l'Église au monde entier parce que si le sel Saint-Piedis comment on va salir on va saler je veux dire le monde n'est-ce pas et si l'Église est en crise le monde entier est en crise le monde perd sa lumière perd ses repères et voilà donc l'importance de la philosophie parce que la théologie la qualité de la théologie dépend donc de ses piliers et la théologie comme je viens de le dire ça appuie sur trois piliers je viens de le dire parce que la théologie réfléchit sur les sources de la foi donc l'Écriture sainte et la tradition il y a deux sources de la révélation l'Écriture sainte pourtant qu'il y a mais il faut encore trouver une bonne source n'est-ce pas l'Écriture sainte qui est fiable surtout à l'Église 4 commenté par Fillion et ensuite le magistère pourtant qu'il est infaillible donc regardez dans Denzinger etc dans l'Église dans tous les livres n'est-ce pas qui donne les actes des conciles etc donc la théologie dépend de ses piliers n'est-ce pas la qualité de la théologie va dépendre de la qualité de la source que vous consultez n'est-ce pas l'Écriture sainte de la qualité du magistère que vous consultez n'est-ce pas des sources donc elle va s'appuyer sur deux sources mais avec avec sa capacité intellectuelle qui est formée par la philosophie donc la qualité de la théologie s'appuie sur la philosophie telle philosophie telle capacité de penser n'est-ce pas cette puissance de penser de pénétration telle compréhension vous aurez des sources et bien sûr il y a un quatre élément un quatrième élément bien sûr c'est la grâce on va prier pour demander l'illumination du Saint-Esprit mais donc bien sûr la théologie c'est un acte de foi mais c'est pas la révélation du Saint-Esprit la théologie proprement dite elle s'appuie sur la révélation qui a été faite mais c'est pas une révélation nouvelle donc c'est la différence entre Sainte Thérèse Avila et Saint-Jean de la Croix Saint-Jean de la Croix fait de la théologie mystique et Thérèse Avila n'est pas docteur de l'église du tout Saint-Paul dit la femme va se taire dans l'église comment elle peut être docteur c'est hérétique de dire ça c'est hérétique de dire que les femmes sont docteurs de l'église ce sont des prophétesses parce qu'il y a eu des prophétesses il y a eu Marie de Moïse la soeur de Moïse était Marie la première fois qu'on voit le nom de Marie c'est Myriam la soeur de Moïse qui était prophétesse la femme est prophétesse et Thérèse Avila elle dit bien je saute du coq sur l'âne ou de l'âne sur le coq n'est-ce pas je passe d'un sujet à l'autre mais elle est inscrite par le Saint-Esprit elle développe les dons du Saint-Esprit les femmes reçoivent le don du Saint-Esprit de sagesse d'intelligence de science etc. et de conseils donc le développement de Saint-Thérèse d'Avila c'est une inspiration du Saint-Esprit sur le lieu Saint-Jean d'Acroix c'est un théologien n'est-ce pas quelqu'un qui a suivi la philosophie n'est-ce pas dans la université de Salamanque c'était le meilleur théologien n'est-ce pas de la chrétienté le commentaire de Salamantichense c'est le meilleur commentaire de Saint-Thomas de la Sommelle c'est le meilleur et bien il a eu ces personnes-là comme ses maîtres il a fait l'université de Salamanque et bien il avait des sources de foi qui étaient incorrompues qui étaient pures n'est-ce pas et donc il s'appuyait sur les à tour de bras il cite les les chrétos saintes et il cite aussi Aristote il parle du philosophe et aussi voilà donc donc il il s'appuie sur sur ses sources donc pour revenir à la définition de la théologie pour montrer l'importance de la philosophie c'est que c'est un des trois piliers mais inspiré par l'esprit saint bien sûr l'esprit saint mais c'est pas la théologie c'est pas une inspiration divine comme quelqu'un comme une Catherine de Sienne qui commence à écrire sur les plans du purgatoire inspiré par l'esprit l'esprit saint non le théologien c'est quelqu'un qui va lire et se pencher sur les textes n'est-ce pas de la révélation et qu'avec la philosophie il va développer la compréhension aidé par la grâce aidé par la grâce bien sûr alors la différence entre saint Jean de la Croix et saint Rédévé là que les hommes de saint Jean de la Croix sont vraiment un traité de théologie ils sont c'est systématique c'est logique n'est-ce pas c'est un développement tout à fait logique qui tient et s'intéresse à la villa elle dit elle-même qu'elle ne se tient pas qu'elle saute du coq sur l'art ce n'est pas une théologienne ce n'est pas quelqu'un qui enseigne elle n'a pas fait de théologie elle n'a pas fait de philosophie mais elle peut faire elle peut dire des choses merveilleuses merveilleuses mais inspirées par l'esprit saint donc elle n'est pas docteur elle est prophétesse on appelle ça prophétesse elle profarie elle parle pour Dieu pas seulement ça ne veut pas dire qu'on parle de l'avenir mais qu'on parle pour Dieu profarie on parle au nom de Dieu donc c'est une révélation privée disons c'est une révélation privée c'est inspiré donc les oeuvres de saint Thérèse sont inspirées par l'esprit saint et l'esprit saint est toujours très concrète n'est-ce pas parce qu'il est jésus-dit lui-même un arbre qui n'apporte pas de frits et s'est coupé donc l'esprit saint est dans des choses qui sont utiles à la communauté si à cette communauté-là c'est utile n'est-ce pas de parler de comment il faut faire la prière s'intéresse à l'inspiration de parler sur la prière elle va avoir des lumières comment prier et de l'expliquer n'est-ce pas à ses soeurs parce qu'il y a besoin s'il y a un problème d'orgueil ou je ne sais pas de dispute elle va parler de l'humilité et de la douceur etc donc elle saute effectivement du coq sur l'âme parce que l'esprit saint vole où il veut il vole et il souffle où il veut voilà donc c'est ça une grande différence donc c'est encore du modernisme de dire que Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila sont des docteurs non ils ne font pas de la théologie ce n'est pas de la théologie ce n'est pas de la philosophie c'est de l'inspiration ce sont des écrits merveilleux n'est-ce pas magnifiques ce sont des saints qui parlent mais c'est différent et elle dit elle-même et on voit très bien la différence dans Saint Jean-La Croix qui est un traité n'est-ce pas un traité systématique qui tient le bout du début jusqu'à la fin et les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila qui sautent d'un sujet sur l'autre qui dépend de la nécessité n'est-ce pas dans sa communauté n'est-ce pas qui est en ce moment-là inspirée par la Sainte Esprit parce qu'elle doit guider elle est maître elle est responsable de guider les soeurs elle est maîtresse de nos vies etc elle est même supérieure et fondatrice donc elle est un esprit comme celle Thérèse Elisieux qui a l'office de 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 mettre réservé d'office et en tout cas qui a le devoir n'est-ce pas la vocation d'aller au ciel d'aller au ciel et d'atteindre la sainteté la plus haute tout homme n'est-ce pas les femmes et les religieuses tout homme a le devoir de se sanctifier de trouver la sainteté et la portion qui a été prévue par Dieu n'est-ce pas pour elle n'est-ce pas donc saint Thérèse qu'est-ce qu'elle a fait et bien elle a cherché à devenir le plus impossible et l'a transmis au novice c'est ça toute la toute sa petite voix n'est-ce pas et qu'est-ce que c'est cette petite voix c'est rien d'autre qu'un Corinthien 13 c'est saint Paul elle développe saint Paul et quand elle parle du mystique n'est-ce pas elle parle de Jean Russebrouck qu'elle a pu lire elle a pu lire Jean Russebrouck qui est la même chose qu'Elisabeth la Trinité quand elle parle du mystique ou de l'auteur elle parle de Jean Russebrouck qui était un mystique donc il faut bien comprendre ce qu'est la théologie c'est l'anciennement systématique c'est la nature humaine n'est-ce pas qui est aidée par la grâce et surtout l'intelligence humaine qui réfléchit sur la révélation donc la qualité de la théologie va dépendre de la pureté des sources qu'on consulte et le modélisme a tari les sources le modélisme a commencé à attaquer en 1930 l'exégèse n'est-ce pas et la tradition bien sûr et ensuite elle a développé elle utilise une fausse philosophie ici on est dans le subjectivisme n'est-ce pas comment faire une bonne théologie si votre philosophie est pourrie vous comprenez comment le diable a agi il s'est attaqué au fondement de la théologie n'est-ce pas pour s'attaquer au renseignement pour introduire l'erreur et l'hérésie il s'attaque au fondement d'un magistère donc il a attaqué les sources il a attaqué la philosophie il a fait un grand 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 effort pour développer une fausse philosophie c'est commencé après l'apogée du Moyen-Âge c'est commencé avec Scott Scott qui va être le père du nominalisme qui est développé par Encam etc et le nominalisme va pourrir la philosophie des Augustins des Augustiniens et de Luther qui est Augustinien il y a une fausse philosophie et la fausse philosophie du nominalisme n'est-ce pas d'Occan etc ça va pourrir la théologie de Luther et c'est pour ça qu'il va facilement devenir un hérétique et qu'il a ravagé l'église et du protestant il a développé le modernisme c'est très simple vous voyez comme le diable il travaille donc le modernisme Luther et Encam ça a comme source une mauvaise philosophie une mauvaise philosophie pardon il est bien heureux pour tant Scott oui il est bien heureux Scott est bien heureux mais ça n'empêche qu'il s'est trompé dans la philosophie mais ça c'est pas un péché c'est parce que c'est pas un péché de se tromper dans la philosophie mais le problème c'est que l'église n'a pas corrigé ça mais le problème c'est que on n'a pas assez écouté plutôt l'église je veux dire l'église qui a dit la philosophie le théologien de l'église c'est saint Thomas c'est le thomisme donc il fallait quand il y a une dispute entre Scott et Thomas il fallait suivre saint Thomas c'est ça le problème quand saint Thomas dit que Dieu est sagesse et bonté et volonté et toutes les perfections c'est vrai et Scott dit la même chose mais Scott va dire que Dieu est tellement volonté qu'il peut décider tout ce qu'il veut il peut décider qu'il y a neuf commandements ou huit il peut décider que le mensonge n'est pas un péché pas du tout puissant et ça c'est une erreur très grave parce que ça met la volonté au-dessus de l'intelligence le bon Dieu ne va jamais faire des choses qui sont absurdes c'est donner trop de poids à la volonté dans Dieu tout est un sa volonté n'est pas mal saine sa volonté n'est pas absurde sa volonté n'est pas mauvaise ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de intrinsèquement mauvais dans le mensonge il y a une chose intrinsèquement mauvais donc ça dépend pas seulement d'addition de Dieu mais il y a quelque chose d'intrinsèquement mauvais donc Dieu ne va pas déclarer quelque chose bien si c'est intrinsèquement mauvais et c'est ça que saint Thomas a vu en Dieu il n'y a pas de contradictions il ne va jamais vouloir et décider quelque chose qui est intrinsèquement mauvais mais ce qu'on dit Dieu est tout puissant donc il peut tout faire il est libre il est tenu par personne aucune loi le dirige il est la loi lui-même donc il peut décider qu'il y a neuf commandements et qu'il y a onze c'est volonté libre ad libitum de Dieu ad libitum de Dieu il ne peut pas revenir sur ce qu'il y a non 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 mais je veux dire au début c'est pas question de revenir mais dès le début il aurait pu décider qu'il y a neuf commandements il aurait pu décider que le mensonge est bien que le je sais pas quoi nommer n'importe quel péché que c'est bien que c'est pas un péché c'est pas qu'il revient à sa décision mais que dès le début il pose ça comme quelque chose de ne pas péché vous comprenez donc c'est mettre trop de poids à la volonté et qui donne vous voyez c'est le début de toute une débâcle ça devient une lavine ça devient une comment dire une avalanche oui oui une erreur de Scott voilà c'est l'erreur de Scott donc c'est une erreur c'est pas un péché de se tromper n'est-ce pas en philosophie vous comprenez c'est pas une hérésie donc Scott peut être bien heureux c'est ça qui complique la chose n'est-ce pas ah c'est un bien heureux donc sa philosophie est bonne je vais l'étudier ah faites attention attention le diable c'est ça toujours s'il ne peut pas entrer sa tête il entre d'abord dans l'issue j'ai un petit trou et met le point de sa queue un millimètre suffit le point de sa queue c'est peut-être un millimètre de largeur et bien il introduit il va commencer à pourrir et c'est une intelligence incroyable n'est-ce pas c'est la plus grande intelligence après Dieu c'est la plus grande intelligence créée les gens sont les anges sont plus intelligents que les hommes et les gens c'était le plus haut voilà alors faites attention faites attention le diable c'est une intelligence incroyable donc faites attention c'est un stratège et il va toujours utiliser le moyen voilà son erreur avant c'était de mettre la volonté au-dessus de l'intelligence c'est ça ? oui de certaine façon oui et il n'y a pas de dessus ou de dessous n'est-ce pas mais en Dieu tout est un bien sûr mais c'est vrai que Dieu ne va puisque tout est un sa volonté est sage n'est-ce pas ? et c'est sage c'est sage donc la volonté de Dieu ne va jamais faire des choses absurdes il ne va jamais décider qu'un cercle peut être carré je vous donne un autre exemple que Scott n'a jamais dit mais on pourra dire que Scott avec le système de Scott on pourra dire que Dieu est capable de déclarer qu'un cercle peut être carré mais c'est absurd c'est la contradiction voilà il y a des choses que Dieu ne peut pas faire il ne peut pas faire des choses mauvaises c'est pas possible il y a des choses qu'il ne peut pas faire Dieu ne peut pas faire l'absurde le mauvais puisque c'est une imperfection c'est mauvais donc il est incapable par perfection n'est-ce pas ? le parfait ne fait jamais des choses imparfaites je veux dire mauvaise le mal ça ne vient pas de Dieu le mal et même le mal vient des créatures qui abusent de leur pouvoir de volonté libre et même quand le bon Dieu n'arrive pas le mal c'est encore en vue le plus grand bien qui va le dire le bon Dieu ne peut vouloir que le bien ne peut vouloir que le bien pardon donc vous voyez l'importance de la philosophie pourquoi on étudie en séminaire la philosophie on parle du temps des années c'est parce que c'est littéralement fondamental c'est un fondement de votre philosophie il va dépendre de votre théologie la théologie ça va être le plus important c'est la vérité Jésus la vérité la première chose que Jésus qui dit c'est croyez n'est-ce pas ? croyez votre foi vous a sauvé il vous arrive selon votre foi et ensuite il passe à la volonté il dit gardez mes commandements et ensuite il demande d'utiliser la grâce pour persévérer jusqu'à la fin allez enseigner gardez mes commandements faites garder mes commandements enseignez ce que je vous ai appris mes commandements et baptisez donc il y a les trois mais le premier c'est la foi c'est la vérité crée par le mensonge du diable qui dit n'est quoi ? non non c'est pas vrai c'est pas vrai ce que Dieu dit vous n'allez pas mourir c'est vrai donc ça commence par un mensonge le péché c'est rétabli par la vérité c'est le principe de récirculation le principe de récirculation en Dieu Dieu a un caractère Dieu c'est des personnes ils ont un caractère et bien le caractère de Dieu c'est d'agir avec justice donc là où on a fait du bien où on a péché on s'est récompensé ou puni c'est le principe de récirculation le péché a commencé par une femme et par un mensonge et bien la réparation commence par une femme la Sainte Vierge et la vérité Jésus-Christ l'incarnation de la vérité la vérité est devenue chère c'est tellement fort la vérité incarnée vérité incarnée littéralement la vérité incarnée il dit je suis la vérité la voie et la vie parce que la vérité mène à la vie la deuxième personne mène au Saint-Esprit il va toujours souffler le Saint-Esprit qui a la bonté qui a la vie qui a la bonté et l'amour voilà donc c'est l'importance de la philosophie c'est fondamental c'est pour ça qu'il faut faire voilà donc le présent ouvrage il devrait s'adresser aux débutants bien sûr on commence à introduire c'est une introduction et avant tout aux élèves de l'enseignement secondaire qui prépare la deuxième partie du baccalauréat de philosophie il ne serait donc visé à la profondeur et à la richesse dialectique des traités écrits par les spécialistes il reste strictement élémentaire ce qu'il dit c'est que c'est un début un début c'est un début une introduction c'est une introduction il doit cependant conserver à l'exposer la philosophie son caractère scientifique c'est de la philosophie c'est une introduction mais c'est de la philosophie une certaine manière de préparer au baccalauréat par ailleurs sur plus avant de faire bon enfin il parle de cette moins importante ce qu'il dit ici je pense je passe il dit comment on va le voir comment il va développer les choses l'ordre suivi dans ce manuel pour l'exposition des diverses parties de la philosophie on trouvera dans l'introduction générale toutes les indications et explications nécessaires sinon seulement ici que nous avons cru de voir suivre l'exemple de père Hugon donc des dominicains n'est-ce pas et le père Gred dont j'ai parlé et placer la métaphysique générale ou ontologie après la philosophie de la nature et la psychologie bien sûr bien sûr parce que la philosophie de la nature c'est la première abstraction et la métaphysique c'est la troisième abstraction on met la troisième après la première et encore entre les deux une deuxième abstraction c'est la les mathématiques les mathématiques sont la deuxième abstraction mais on va surtout s'appuyer sur la nature la philosophie de la nature la métaphysique la physique et la métaphysique métaphysique je vais dire justement après méta après comme donc comme le remarque très justement le père Génie dans ses questions d'enseignement de la philosophie classique l'habitude de placer l'ontologie aussitôt après la logique dérive en partie de considérations un peu trop sommaires de commodité pédagogique en partie aussi des fausses conceptions introduites par Descartes qui présonnaient construire la métaphysique a priori à partir de son cogito voilà pour Aristote au contraire et pour saint Thomas la métaphysique est le terme le terme suprême des investigations du philosophe il convient de l'étudier après les autres parties de la philosophie spéculative c'est le sommet la métaphysique c'est le sommet de la philosophie voilà donc c'est normal qui vient après qu'on va construire on va aller de plus en plus n'est-ce pas alors la métaphysique écrit le Pérugon traite des objets les plus difficiles et qui n'ont plus rien de matériel de matériel directement bien sûr on va parler de l'être en tant qu'être bien sûr qu'il y a des êtres matériels dans ce sens il parle des matériels mais pas directement de l'être il va parler de l'être en tant qu'être l'ordre naturel demande que nous partions du concret et du sensible pour nous élever ensuite à l'abstrait et à l'invisible voilà c'est pour ça qu'on passe d'abord la physique ensuite à la métaphysique la philosophie naturelle doit donc précéder la métaphysique mais c'est évident comme tout voilà donc alors faut-il ajouter quelques mots sur la doctrine elle-même exposée ici et sur sa compatibilité avec la préparation du baccalauréat enfin un mot à la la philosophie qui est nécessaire pour l'information de prêtre à vrai dire la question ne se pose pas car les maîtres qui tiennent ces doctrines pour vrai sont par là même et en tout cas obligés en conscience de l'enseigner à leurs élèves ils ne sauraient évidemment venir à la pensée donc le maître d'enseigner sous prétexte de faciliter la réussite à un examen autre chose que la vérité est de livrer ainsi au scepticisme ou à une incurable faiblesse en face de l'erreur les esprits qui lui sont confiés ce qui s'est passé au bon pasteur on va étudier directement Descartes je crois Hegel Kant Kant non on ne va pas étudier directement les erreurs modernes on va d'abord donner la bonne philosophie et donner la bonne position on va comprendre les erreurs on va les corriger dans ce sens oui c'est pourquoi les papes les papes l'imposent il y a des il y a des multiples papes qui ont parlé recommandé imposer la doctrine de saint Thomas et de Aristote donc l'église ne va pas s'occuper directement n'est-ce pas de la philosophie elle ne va pas s'ingérer mais puisqu'elle a besoin de la philosophie comme instrument elle va quand même faire un choix parmi les philosophes pour dire ça c'est la doctrine qu'on va utiliser parce que c'est celle qui répond plus qui est l'instrument le plus apte pour pénétrer la réalité donc il faut distinguer un petit peu l'église ce n'est pas un ensemble les évêques ne sont pas des philosophes ce sont des théologiens mais pour être théologien on a besoin de la philosophie c'est pour ça qu'on appelle la philosophie la servante les servit la théologie donc la servante de la théologie la servante on ne va pas faire la philosophie pour la philosophie on va faire la philosophie pour l'utiliser pour mieux faire la théologie on va faire la théologie pour mieux enseigner et comprendre Dieu et l'enseigner aux autres peuples n'est-ce pas aller enseigner toutes les créatures tous les peuples quelqu'un après cela s'effraie-t-il de la terminologie sur la stick donc il fait une terminologie propre comme toute science il y a une terminologie propre si on parle de la forme ça n'a pas la même signification comme dans le langage courant c'est ça que je sais c'est très important ça va dire remarquons enfin si la philosophie d'Aristote prise et approfondie par saint Thomas et par son école peut être appelée avec raison la philosophie chrétienne parce que l'église ne se lasse pas de la recommander comme la seule vraie la seule vraie comme la seule vraie mathématique la seule vraie mathématique la seule vraie mathématique c'est de dire que 1 et 1 c'est 2 il n'y a pas une alternative on peut dire que 1 et 1 c'est 2 et demi ou c'est 3 ou c'est 1 et demi il n'y a qu'une mathématique qui est vraie c'est que 1 et 1 ça fait 2 voilà c'est tout c'est fini il n'y en a pas d'autres pour faire la mécanique il faut accepter l'invention de la roue on ne peut pas dire on va pas on va refuser l'invention de la roue on va éviter autre chose inventer autre chose non la roue est incontournable n'est-ce pas l'invention de la roue si vous voulez vers la mécanique l'invention de la roue est incontournable comprenez si vous voulez faire les mathématiques les mathématiques qui sont développées et commencées par Pythagore développées par par les mathématiciens n'est-ce pas de l'ancienneté l'ancienneté l'antiquité l'antiquité sont incontournables quand on veut faire la vraie philosophie Aristote est incontournable voilà incontournable c'est définitif ils ont trouvé des choses fondamentales ils ont trouvé les principes fondamentaux n'est-ce pas de l'intelligence et on ne peut pas s'en passer c'est la folie de s'en passer n'est-ce pas voilà donc la philosophie chrétienne parce qu'elle s'accorde pleinement avec les vérités de la foi avec la réalité donc la réalité qu'on connaît avec qu'on peut connaître avec son bon sens et avec la réalité pour autant qu'elle a été révélée il y a deux lumières par laquelle on connaît la réalité de la foi pourtant ce n'est pas parce que chrétienne c'est parce que démonstrativement vrai elle est vraie et je vous ai parlé hier de la définition de la vérité c'est la correspondance entre mon idée et la réalité elle est démonstrativement vraie ça veut dire elle est vraie elle correspond à la réalité et d'autres idées qui correspondent parfaitement à la réalité mais on peut démontrer on peut prouver on argumente c'est pour ça c'est parce qu'elle est démonstrativement vraie qu'elle est proposée ici au lecteur elle arrive à démontrer des choses à les prouver on peut prouver que Dieu existe qu'il est acte pur qu'il a toutes les perfections en degré infini qu'il est éternel etc on peut prouver que l'âme existe qu'elle a un esprit et qu'elle est immortel que tout esprit est mortel parce qu'il n'est pas composé donc la mort c'est la décomposition puisque l'esprit n'est pas composé il ne peut pas se décomposer donc elle est immortel donc il y a des montres la convenance de cette philosophie fondée par un païen donc Aristote c'est un païen bien sûr mais qu'est-ce que vous voulez Jésus n'était d'un pouvoir venu il n'était pas juif Aristote a bien profité de la révélation juive quand il dit que Dieu est l'acte pur selon Robacher n'est-ce pas les historiens n'est-ce pas il s'est inspiré quand même à la révélation juive où Moïse dit qu'il y avait c'est présenté comme un temps je suis qui suis donc Aristote c'est bien Aristote a quand même bénéficié de la révélation de l'Ancien Testament d'une certaine façon il a réfléchi là-dessus ça lui a donné des bonnes idées mais quand même il a trouvé ça quand même avec une force donc c'est quand même la philosophie se prouve par l'observation et la pensée abstractive et ensuite le raisonnement etc l'induction déduction conclusion donc la convenance de cette philosophie fondée par un parien avec les dogmes révélés et ça c'est fait la théologie n'est-ce pas ce que je viens de dire la convenance ça veut dire les mettre ensemble convenir la mise ensemble de cette philosophie fondée avec les dogmes révélés est sans doute un signe extérieur une garantie extra-philosophique de sa viracité mais ce n'est pas donc mutuellement si on arrive à prouver avec la l'intelligence humaine n'est-ce pas que Dieu existe et qu'il a toute perfection en l'objet infini n'est-ce pas infiniment toute perfection et qu'il est l'acte pur et que la révélation dit la même chose mais encore plus c'est encore une preuve supplémentaire que cette philosophie est véridique et aussi véridique et que la révélation aussi vient de Dieu et qui est vérité n'est-ce pas elle n'est pas absurde comme la révélation musulmane qui a des absurdités n'est-ce pas des contradictions c'est la preuve que ce n'est pas la révélation de Dieu donc ils se renforcent mutuellement n'est-ce pas mais ce n'est pas de cet accord avec la foi c'est de sa propre évidence rationnelle qu'elle tire son autorité de philosophie elle peut prouver qu'elle est vraie par elle-même mais elle convient en plus à la révélation cependant la raison et la foi toutes les autant distinctes ne sont pas séparées bien sûr parce que l'auteur est le même l'auteur de la révélation c'est Dieu directement et l'auteur de la philosophie c'est Dieu indirectement en tant qu'un créateur de l'intelligence humaine donc les deux vérités les deux systèmes de connaître la vérité les deux moyens de connaître la vérité ont le même auteur Dieu l'un directement l'autre indirectement et l'objet c'est le même c'est la réalité c'est tout la philosophie s'occupe de tout et bien de tout absolument tout c'est ça qui la distingue des autres sciences les sciences vont toujours limiter son domaine la philosophie a comme propre propriété une des propriétés qui s'occupe de tout tout ce qui existe tout 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 et la révélation aussi en soi il n'a pas de limite mais bien sûr il va se concentrer sur le salut humain tout ce qui importe le salut humain il ne va pas s'épancher sur la vie des abeilles etc quoi qu'elle en parle quand même quand elle parle pourtant que ça appartient à la liturgie de parler de l'abeille quand elle parle de la cire et la cire symbolise l'abeille symbolise les vertus elle va en parler mais on va toujours en parler de la vérité de la réalité pour autant que c'est utile pour le salut la foi amène donc le but c'est le ciel le but de l'église de son enseignement de Jésus Christ c'est la rédemption propter nos am salutem il est venu sur terre propter nos am salutem donc la théologie c'est pour le salut pour le salut voilà donc elles sont elles sont distinctes n'est-ce pas la philosophie et la théologie sont distinctes mais elles ne sont pas séparées non puisque l'auteur est le même l'objet c'est le même et le but c'est connaître la vérité la vérité et puisque nous nous adressons principalement à des lecteurs chrétiens nous ne nous sommes pas interdits de faire parfois allusion pour mieux situer la philosophie dans leur esprit et pour les aider à maintenir leur pensée dans l'unité soit aux connaissances familières à tout catholique soit à certaines applications théologiques des principes philosophiques donc j'ai fait la même chose j'ai fait la même chose on va faire de la philosophie mais pour mieux éclaircir on va de temps en temps faire une référence une référence à la théologie à la révélation on vient de parler de la jeunesse etc je mettrais les imitiés etc mais c'est seulement une illustration la philosophie n'a pas besoin de la théologie pour prouver qu'elle est vraie elle se prouve elle-même vous comprenez ? il reste que dans nos démonstrations et dans la structure même notre exposé philosophique ce n'est pas la foi c'est la raison voilà et la raison seule n'est-ce pas qui tient toute la place et qui a toute l'autorité voilà on peut dire que la philosophie prouve par la raison ce que la théologie prouve par la foi ? non oui et non il faut distinguer les choses donc vous dites que la philosophie prouve par la raison ce que la théologie prouve par la foi non pas tellement jusqu'à une certaine mesure donc ce qui concerne la philosophie elle va correspondre à la théologie pour autant qu'elle s'appuie sur les choses qui ont rapport au salut parce que la théologie ne va pas s'occuper de tout de tout la philosophie s'occupe de tout mais pas je viens de dire la théologie non elle va seulement s'occuper de tout pour autant que et autant que sa rapport est utilité pour le salut n'est-ce pas et la théologie va dire plus que la philosophie par exemple elle va dire que Dieu est trine et c'est certain elle va donner la certitude que Dieu est trine la foi va donner la certitude la révélation va donner la certitude que Dieu est trine n'est-ce pas et là la philosophie ne pourra jamais le prouver c'est trop haut c'est trop abstrait c'est trop élevé elle n'arrive pas à l'intimité de Dieu elle ne pénètre pas Dieu à l'intérieur c'est trop demander à l'intelligence humaine vous comprenez oui donc mais par exemple prouver que Dieu existe bien sûr la philosophie peut le faire il y a cinq preuves de Dieu dans la somme théologique il y a plus que vingtaine une vingtaine de preuves de l'existence de Dieu dans la somme contre les gentilles des preuves philosophiques la théologie va être très très utile au préliminaire de la foi par exemple pour pour situer les miracles elle va dire oui effectivement la chance ne peut pas expliquer cet événement donc raisonner la logique il faut une autre cause qu'une cause naturelle et puisque donc ressusciter un mort ça appartient plutôt à une toute puissance c'est une toute puissance qu'il a faite donc cette toute puissance existe voilà et c'est important de de savoir que donc de savoir qu'il y a des miracles et que les accepter n'est-ce pas j'ai noté donc les primaires les primaires de la foi la philosophie va dire les primaires de la foi vont dire que la foi est raisonnable elle n'est pas contre la raison et pour ça on a besoin de philosophie plutôt enfin pas vraiment mais la philosophie va donner plus de force parce que tout on peut le comprendre même un non philosophe mais la philosophie va encore donner plus de force aux primaires primaires de la foi parce qu'avant de croire il faut savoir que c'est Dieu qui parle une fois qu'on sait que c'est Dieu qui parle on le croit mais comment savoir que Dieu parle et bien ça se fait par les six notes maintenant je saute un petit peu sur la théologie de nouveau c'est par les six notes les six notes de la vraie église qui parle au nom de Dieu comment est-ce qu'on sait que cette église parle au nom de Dieu mais par cause des six notes quatre intérieures et deux extérieures elle est une saint catholique apostolique n'est-ce pas qui sont déjà des propriétés divines qui ne sont pas normales c'est pas une propriété normale c'est pas humain c'est surhumain n'est-ce pas la sainteté de l'église catholique est surhumaine la sainteté d'un saint François d'Assise est surhumaine n'est pas possible n'est-ce pas on trouve ça nulle part ailleurs et en plus les notes extérieures les prophéties et les miracles et la philosophie peut constater n'est-ce pas un miracle on peut visiter Lourdes et on constate ce qui se passe des fêtes n'est-ce pas qu'on peut capter avec l'intelligence donc les six notes on peut les constater avec l'intelligence et les six notes vont dire mais ça c'est pas humain ça ça pointe à une divinité qui intervient et alors si on sait que Dieu parle alors on croit Dieu parle donc on croit donc la foi exige les préliminaires de la foi il a le bon sens pour tout homme et pour les philosophes d'autant plus une bonne saine philosophie ça donne beaucoup de force n'est-ce pas donc nous aussi qu'est-ce que les apôtres ont fait n'est-ce pas pour convaincre les peuples ils ont fait des miracles ils ont fait des prophéties ils ont accompli Jésus qu'est-ce qu'il a fait pour imposer la foi mais faire des miracles et accomplir des prophéties il a prouvé qu'il est fils de Dieu et puisqu'il est fils de Dieu on le croit on ne va pas croire n'importe qui n'importe quoi si on ne sait pas que Dieu parle comment est-ce qu'on peut croire il faut la preuve que Dieu parle et une fois qu'on a la preuve que Dieu parle on croit sinon sinon c'est une croyance une foi imprudente c'est la crédulité c'est un excès de foi n'est-ce pas la crédulité amène la superstition à la fin les juifs vont toujours pécher mortellement par le surcroît d'excès de crédulité ils n'avaient pas assez de leur propre légion ils vont prendre les renoms des autres ils vont faire n'importe quoi ils vont commencer à donner plusieurs dieux et ça les a perdus n'est-ce pas voilà comme introduction ça peut c'est bien vous avez des questions non pour l'instant ça va on peut couper oui on va couper d'accord ça va c'est bien un peu il y a c'est bien il y a c'est bien